Les canaux d'irrigation gelés donnent à la Provence un air de Sibérie. Rien ne résiste aux températures négatives accentuées par un mistral glacial. Dans ces 10 serres, Rémi Roux ne peut que constater les dégâts. Ses 100 000 salades sont prêtes à être coupées, mais elles craquent sous l'effet du gel. Et là on voit les effets, les dégâts du gel, puisqu'elle est gelée complètement jusqu'au cœur de la salade. C'est-à-dire que même l'intérieur de la salade est complètement injoué. Il faut remonter à 1985 pour connaître une situation similaire. Mais à cette époque, les serres étaient chauffées contrairement à aujourd'hui. Lors de la dernière période très froide, en 1985, j'ai été équipé de chauffage, mais le fuel valait à l'époque 35 centimes de mémoire à 35 centimes de francs. Et aujourd'hui, il coûte 75 centimes hors taxe d'euro, ce qui fait 20 fois plus qu'en 1986. Et comme nous avons des prix de vente qui sont inférieurs à ceux de 1986, donc c'est quasiment impossible, c'est devenu très compliqué de tenir hors gel des salades. Les voiles de protection sont inefficaces. Rémi Roux est donc condamné à attendre la remontée des températures, avec, si possible, un dégel progressif, pour que la remontée de la sève ne soit pas brutale. C'est une condition indispensable pour sauver une partie de la production. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !